Musique Ok, tiens ma chérie, génial, vraiment, allez-y Allez mon grand, pour aller à l'école, les super-héros doivent s'appuyer Fini, tu l'as mis où ton déjeuner ? L'intérieur Ok, et ton sac à dos ? Devant la porte Parfait, mais il te manque le tout dernier numéro de la science de demain C'est trop génial, merci ! Mais j'ai une condition, s'ils ont encore changé le statut de Pluton, tu me l'annonces en douceur, j'en peux plus moi de toutes ces émotions On est à couvert de carburant, on va se poser, préparez-vous à un atterrissage d'urgence Ok, et maintenant ? Les livres dans le sac Les livres dans le sac C'est bête, je connais un super-héros qui doit prendre un chien aujourd'hui Mais si on est en retard à l'école, je suis pas sûr qu'on puisse la sortir finalement C'est bon, c'est bon ! Moi d'autres ? Bon déjeuner Ah oui, merci beaucoup C'est le grand jour, hein ? Alors, t'as encore des arguments pour qu'on adopte un chien, c'est ça ? Étonnant Comme tu sais, c'est le tout dernier jour de la semaine de l'adoption de mon école Et ce chien est le chien parfait pour notre famille Il habite au refuge depuis super, super longtemps C'est ce que je sais faire, moi, avec tous ces jouets pour chiens si on n'en adopte pas aujourd'hui Et oui ! Bonjour Salut 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 Bianca, tu veux des ouvriers ? Oui, je vais en prendre un peu Tiens Mais je suis surtout venue pour vous dire au revoir Tu t'en vas ? C'est pour le travail, je dois aller à Chicago J'ai un gros procès qui arrive Et plein de méchants ? Eh oui, je combats les méchants à coups de paperasse Ok Au fait, Bianca, devine quoi ? Quoi ? Ouais, donc t'as un chien aujourd'hui Un chien ? Mais c'est une super nouvelle, tu dois avoir hâte, non ? Bianca Quoi ? T'aimes bien les chiens ? Oh oui, j'adore les chiens Mais le petit souci, c'est que j'y suis très allergique Quoi ? Sérieusement ? Je ne savais pas Je crois qu'on en a jamais parlé Eh, Owen, tu peux aller jouer dans ta chambre 5 minutes ? Salut Salut Je suis vraiment désolé Non Il a toujours voulu un chien Depuis je ne sais pas combien de temps Non, non, tu as bien fait Prenez le chien, j'irai chez le médecin T'en fais pas Tout le mois, c'est ça ? Oui, c'est long, mais je t'appelle ce soir dès que j'atterri Vers quelle heure ? Parce que j'ai la fin de la semaine de l'adoption aujourd'hui Ensuite, on va ramener le chien pour qu'il s'habitue Et il faut aussi que je jette un coup d'œil à un projet pour le boulot avant demain C'est pas étonnant, Owen adore les super-héros Son père en est un Eh oui Merci d'être si compréhensive avec mon rôle de super-papa Tu plaisantes, j'espère, c'est trop sexy C'est peut-être sexy, mais je me rends compte que c'est pour ça que les choses avancent doucement entre nous Et je tenais à ce que tu saches que j'apprécie ta patience Je n'ai pas du tout de problème avec ça Mais j'aimerais bien savoir Tu aimerais bien savoir où on va tous les deux ? Eh oui Je comprends, je crois qu'on devrait profiter de ce moment pour penser à l'avenir Oui ? Donc on y pense entre deux jugements du tribunal et puis deux réunions de parents d'élèves ? Super papa et sur le coup Ah ok Joli coup, bien joué Salut, tu vas bien ? Salut Kate Ça va les 20 ? C'est pas vrai J'ai même ajouté un budget détaillé pour faire plaisir à Madame Polissard Arrête, on passe pour des nuls, nous, à côté de toi Merci Merci Allô ? Hé, on fait une réunion Ok Deux secondes Allô ? Tu vas me faire la complète ? Oui, bien sûr, j'arrive Entre, assieds-toi D'accord, mais avant que tu dises quoi que ce soit Je tiens à te rappeler que j'ai un très bon CV Et que j'ai réalisé beaucoup d'excellents films pour ce studio Oui, je sais Et je suis convaincue que nous sortons Est-ce que je... Et c'est pour ça que je tiens vraiment à te rassurer sur ce qu'on invite Oui, oui On le sait tout ça Et je crois que ce serait pas très sympa de ma part de ne pas t'annoncer Que le court-métrage Suis la lumière va être projeté au festival d'animation de Georgie Qui a lieu le mois prochain Mais quand on gagne à ce festival... On peut concourir pour le meilleur court-métrage d'animation aux Oscars Et oui T'es sérieuse, là ? Non, t'es pas sérieuse Très sérieuse On l'a adorée Et si tu retravailles un petit peu la fin, comme on en a discuté On pense que ce court-métrage est assez créatif et original pour aller très loin Ils t'ont bien accepté avec un clic de 30 secondes, même pas terminé Tu peux m'accorder deux petites minutes ? Il faut... je dois... je... Ok, merci Deux secondes Ok Ok Je t'entends, tu sais Ok On va pas te décevoir, tu peux me faire confiance, tu vas pas en croire tes yeux Ok Par curiosité Et la fin, vous êtes en bon chemin ? Je dirais pas du tout C'est n'importe quoi Pour les Oscars ? Sérieux ? Ce qui veut dire qu'on a six semaines pour trouver une nouvelle fin et l'intégrer au court-métrage Attends, je... six semaines ? Oui Cool Cool, cool, cool Bon, on est foutus Non, dites pas ça, on n'est pas foutus Vous faites partie des meilleurs animateurs de toute la planète, ok ? On va gérer Bon, d'un côté, c'est vrai qu'on pourrait gérer, puisqu'on a déjà une fin Non Mais si on a une fin qu'on garde Et en tant que directrice de la création, je dois te dire que ce n'est pas la bonne direction Vas-y Jordan Désolée, je sais que je suis nouvelle ici, mais je comprends pas pourquoi ils peuvent pas finir amoureux Non, 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 chut Ça se dit pas, ça Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu peux pas débarquer et dire le mot en A devant Kate Je ne suis pas du tout contre l'amour Non, non, pas du tout D'ailleurs, si on comptait combien d'histoires d'amour tu as créées, ben, zéro Ne les écoute pas, déjà c'est faux, j'adore l'amour Mais je trouve que c'est pas fait pour moi, pour ce cours, pour notre histoire T'as dit qu'il fallait que ce soit génial Et tu sais, il y a plein de grandes histoires qui sont des histoires d'amour Si tu enlèves l'amour, l'Odyssée, c'est juste 10 ans de la vie d'un type perdu sur un bateau Mais oui, Kate, et là, on a un clair de lune et un sauvetage audacieux C'est fait pour être une romance ? Je vois ce que vous voulez dire, mais le studio a décidé de miser sur ce court-métrage Parce qu'il nous pense capable de faire preuve d'originalité Donc il faut qu'on oublie les fins trop convenues Ah, ok, d'accord, ça se tient Merci Bon, Kate, en tant qu'amie, je dois te demander T'as pas l'impression que tes blocages personnels t'empêchent de voir ce qui est le mieux pour notre histoire ? J'ai aucun blocage, donc non Oh, c'est Liam, attends une seconde Allô, Liam, je peux te mettre en attente deux minutes ? Ouais Je note juste que tu dis non à tous les scénarios qui parlent d'amour T'as dit non à ce type trop mignon au café qui sait ce qu'il lui plaît, sauf que c'est de l'hystérie Mais t'as eu aucun rencard depuis que Liam et toi avaient divorcé Et c'était il y a cinq ans Oui, mais c'est parce que je suis très occupée à faire de magnifiques films pour ce studio et à élever ma merveilleuse fille Mais Liam, il a pas peur de sortir, lui Liam, il a des rencarts Liam va dîner dans de grands restaurants Liam est... Toujours là ? Pas en attente Mais pour être honnête, je suis d'accord avec Nadia, Kate, tu devrais sortir un peu Merci C'était une remarque, c'est tout Tu sais quoi, Liam ? Je ne prends pas mes conseils en matière de rencard d'un homme qui a cru bon de m'emmener dîner au drive d'un fast-food le soir du bal de promo Tu voulais pas de cliché trop romantique, je te rappelle, j'ai fait que m'exécuter Bon, je te l'accorde, tu voulais quoi ? Ta CD pour le chien ? Ouais, elle m'a fait tout un exposé en 25 points Dis-moi, comment un photographe et une animatrice se retrouvent avec une fille aussi sérieuse ? Oh, moi je descends d'une longue lignée d'artistes vagabonds, donc ça vient forcément de ton côté Elle est la copie conforme de ton père Oui, je sais, et c'est pour ça que je dois lui prendre ce chien Il faut qu'elle aille jouer un peu dehors, qu'elle se roule dans la boue, qu'elle fasse des bêtises Oui, comme une enfant Oui, voilà Oh, on adopte le chien ce soir après l'école, ça te dérange qu'on échange nos jours ? Non, pas du tout, n'oublie pas de me la redéposer après et de la récupérer demain matin, je pars à... A Bali, pendant deux semaines, je m'en souviens Ok, merci, je te reviendrai ça N'oublie pas de ramener un souvenir pour Sophia et un beau cadeau hein, pas un que t'achètes à l'aéroport D'accord, salut Salut Comment ça va ? On a plus qu'un seul chien et trois chats à adopter, donc je dirais que c'est une vraie réussite Super nouvelle ! Ouais Un chien et trois chats... Qui ? Est-ce que je peux aller voir mon nouveau chien ? Oui mais reste dans mon champ de vision, d'accord ? D'accord Deux De quoi ? Deux volontaires pour la kermesse Quoi ? Mais c'est impossible ! Deux avec tous ses parents ? Je sais, j'ai tout essayé, personne ne veut y... Et t'inquiète pas, on va s'en sortir, deux ça va, c'est pas un... Un désastre, c'est un vrai désastre, je quitte ce bureau 5 minutes Et c'est comme si tout à coup, ils savaient plus... Désolée, de quoi on parlait ? Dis, tu te rappelles quand tu disais que tu prendrais ce travail pour un an, grand Max ? Et regarde toi aujourd'hui, 5 ans plus tard, noyé dans le travail, noyé dans le café... Attends voir, tu me sermonnes parce que je travaille trop, c'est une prof qui dit ça Bonjour hôpital, je m'appelle Charité C'est différent quand on aime son travail Tu comprends ? Attends, c'est qui elle ? Je la connais pas ? Oui, parce que certains parents arrivent à échapper à l'association des parents d'élèves Oh mais y'a pas de raison Excusez-moi, bonjour, je crois qu'on se connait pas, je m'appelle Eric Smith, je suis le président des parents d'élèves Ah, je m'appelle Katie Lee, et voici ma fille, Sophia Bonjour Sophia, je m'appelle Eric, tu es venue adopter un animal ? Oui, oui, et vu le monde qu'il y a, je crois qu'on est pas les seuls Je voudrais pas me vanter, croyais... C'est au poil ! C'est un petit jeu de mots, je pensais que tout le monde aimait les petits jeux de mots, à moins qu'on m'ait menti Enfin bref, bravo, c'est génial que ça ait si bien marché Et remercier bien tous les membres de l'association des parents d'élèves pour tout ce qu'ils ont fait Justement, puisque vous appréciez nos efforts, il manque cruellement de parents bénévoles pour organiser la kermesse du printemps Oh, ce serait avec plaisir, sincèrement Mais je suis une mère célibataire avec un travail à plein temps, j'ai vraiment pas le temps de participer Je comprends, je suis mère célibataire et je travaille aussi Bon, je vais être honnête Tous les ans, j'y suis à cette kermesse Donc vous comprenez qu'on ne peut pas tout faire tout seul ? Et c'est très monotone, c'est toujours pareil, je suis sûre que les sacs de votre course en sac ont appartenu aux pèlerins qui ont traversé l'Atlantique Pourquoi changer ce qui fonctionne ? Mais si ça fonctionne, vous n'avez pas besoin de moi C'est lui maman Ah, écoutez, je vous suis très reconnaissante de tout ce que vous faites pour l'école Et aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour soutenir l'association des parents d'élèves avec ce chien qu'on va adopter Quoi ? Ah non, vous ne pouvez pas adopter ce chien Pourquoi ? Parce que c'est nous qui l'adoptons J'arrive pas à le voir, c'est pas possible Ils le voulaient tellement Bonjour Vous devez être la maman de Sophia et le papa d'Owen Oui Bonjour Voici Bruce Salut Bruce Owen, t'es bien sûre que c'est ce chien-là ? Oui, il s'appelle Bruce comme Bruce Wayne et j'en ai pas de chien Oh, écoute ma chérie, pourquoi on irait pas trouver un autre chien qui a besoin d'une famille ? Parce que j'ai dit dans mon exposé que c'était... Oui, je sais, d'accord Un exposé ? Oui, elle est... elle est déterminée Wow Oui Euh, bon, vous pourriez nous laisser deux petites minutes ? Oui, vous venez les... Désolée, merci beaucoup Allez, c'est gentil, merci beaucoup Écoutez, c'est pas la meilleure période pour nous en ce moment Owen aurait bien besoin de ce chien J'ai eu droit à un exposé développé en 25 points Par une petite fille de 10 ans À même pas à 8 heures du matin Je veux pas briser le cœur de votre fils Les mois de votre fille Bon, c'est pas grave Je ne pense pas que ce soit le seul chien qui ait besoin d'une famille Le mieux, ce serait qu'on accepte d'éviter un drame et qu'on trouve d'autres chiens T'avais promis, s'il te plaît, maman Attendez T'avais promis Oui, je sais... Non, ne faites pas ça S'il vous plaît Je suis désolée Mais Bruce, c'est un vieux chien C'est plus un petit chiot Et il est assez timide et il a peur des autres chiens Donc il est très stressé quand il est au refuge Ça fait vraiment une éternité qu'on attend que quelqu'un ait envie d'adopter Bruce Et aujourd'hui, on a deux familles qui sont intéressées Je comprends, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? On le joue à pile ou face ? Je ne suis pas sûre que ce soit très juste pour les enfants On n'a pas à décider aujourd'hui Mais encore... J'imagine que puisque vos enfants vont à la même école, vous habitez plus ou moins dans le même coin Boulevard Régnier ? Rue du Vieux Chien Ça va ? Non, j'invente rien, j'habite... Vous pourriez peut-être accueillir Bruce en alternance pendant un mois ? Vous vous voyez tous les quatre jours pour faire l'échange Et comme ça, on fait en sorte que Bruce trouve la famille qui lui corresponde le mieux C'est très rare, mais... Ce chien a eu deux coups de cœur aujourd'hui C'est pas une chose qu'on peut ignorer À moi, donc... Croyez-moi, on en apprend beaucoup en un mois Ok, ça me semble faisable Ouais... Ouais ! Sophia ? T'as vu mon ordinateur ? Qu'est-ce qui va pas ? Tu m'as dit que je devais aller dehors avec Bruce pour jouer avec lui Alors j'ai décidé de chercher des jeux pour chien Mais je suis allée sur internet et personne n'est d'accord sur ce qu'il faut faire Ah bon sang ! Ok, alors... Tu te souviens des règles ? On ne va jamais faire de recherche sur internet si maman n'est pas là Et on ne va jamais, jamais, jamais voir les commentaires, d'accord ? D'accord ! Et ensuite, regarde la tête qu'il fait Tout ce que t'as à faire, c'est sortir T'amuser avec ton chien, te rouler par terre Et du moment que t'es gentille avec lui, tout ira très bien Tu veux que je vienne avec toi ? Ouais ! Allez, viens Bruce ! On va jouer ! Salut chérie ! Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu te souviens de ce fameux sentier où il y avait plein d'accidents ? Oui ! Eh bien, maintenant l'Aina veut nous faire un procès parce qu'ils vont perdre des places de parking Et vos juristes en pensent quoi ? Ils disent que ça tient pas debout, que ça va aller C'est super ! Mais ça t'énerve quand même parce que ça va retarder le projet d'au moins un an Oui, c'est pratique que tu sois avocate, tu comprends tout Oui, c'est vrai que là ils ont bien manoeuvré Je suis désolée C'est rien mais... J'ai l'impression d'être coincé Et puis Carla m'a fait pas mal réfléchir parce que j'avais dit que je travaillerais pas plus d'un an ici Et tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'impression de vraiment réussir quelque chose Et je vois Donc tu vas démissionner ? Bon, je sais qu'il y a pas plus responsable que toi mais garde les pieds sur terre Ça va finir par passer, tu verras Fais un truc sympa ce soir, détends-toi un peu Oui, justement j'allais sortir pour aller chercher Owen et ensuite on va récupérer Bruce au parc Bah tu vois, t'as une soirée sympa qui t'attend Et puis qui sait, tu vas peut-être devenir amie avec la mère d'adoption de Bruce Oui, à l'heure-dessus j'attends de voir C'est quoi toutes ces notes ? Bruce, je vais devoir me remettre au boulot Oh, Bruce, Sophia est là ! Où elle est Sophia, Bruce ? Ça va ma chérie ? Ça va ! Hé Bruce, tu m'as manqué mon grand, t'es un bon tout-il Il lui a manqué ! Bon alors, tu te souviens qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille donner Bruce à son autre famille ? Oui, je sais, c'est triste mais... On doit faire ce qu'il y a de mieux pour Bruce, c'est ça le plus important, d'accord ? Il vaut mieux être un peu triste que pas l'avoir du tout T'es incroyable ! C'est dingue d'être aussi génial, je t'aime tellement que je pourrais te faire des bisous toute la journée mon... Allez, t'es prête ? On y va ! C'est parti ! Allez Bruce ! C'est bien mon grand C'est bon, on a absolument tout ce qu'il faut On a son emploi du temps, deux exemplaires des règles à respecter et un plan de dressage extrêmement bien détaillé On a des jouets pour chiens, des biscuits pour chiens, des biscuits pour humains On est organisés et on est préparés On est super, on est marrantes, on est... Super marrant ? Oui ! Deux fois mieux ! On est super marrantes ! On va leur montrer que tous les chiens voudraient des maîtres aussi responsables que nous Et on va se faire des amis Ah, ok, attends, écoute-moi C'est très important d'être gentil, c'est vrai, mais tu vois, c'est comme... Qu'est-ce qu'a fait le capitaine Fourrure quand il a passé un marché avec le professeur Pieuvre ? Euh, pose de héros et pas de sentiments ? Pose de héros et pas de sentiments, c'est ça ? Partager un chien ! On est des expertes en partage et ils vont nous adorer grâce à notre charme et notre gentillesse Et nos cookies ! Surtout nos cookies ! Salut, ça va ? Bonjour, comment ça va ? Salut Sophia ! On vous a apporté des petits cadeaux, déjà on a Bruce Et son jouet préféré, Meuvache Meuvache ? C'est pas définitif, on peut encore changer de nom Tenez ! Et des cookies ! Ah, non, désolé, on va bientôt dîner Plus tard, peut-être un peu le dessert Est-ce que c'est le capitaine Fourrure de la Super Patrouille Patoun ? Oui, je les adore ! Tu sais que c'est ma maman qui l'a fait ? C'est vrai, je l'ai imaginé dans ma tête, après ça je l'ai dessiné, et ensuite, il est devenu vivant Pour de vrai ? Ouais, je suis animatrice, c'est mon travail de dessiner plein de trucs trop cool Tiens Sophia, oui, à propos des biscuits, ça me fait penser, je crois qu'on devrait faire un point sur les règles à suivre si notre chien doit vivre chez vous Votre chien ? A commencer par les biscuits et les récompenses, là, vous voyez ? Oh, wow, vous les avez plastifiés ? Oui, tout à fait ! Si on veut que Bruce se sente en sécurité, c'est important qu'on lui donne un même environnement serein, stable et structuré Oui, il faudrait aussi qu'on s'adapte un peu à ses besoins, qu'on l'écoute, ce genre de choses Lui poser des limites va l'aider à se sentir plus à l'aise, vous savez Ou le faire déprimer On peut aller jouer avec Bruce, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, allez-y Oui, c'est même une excellente idée, viens, j'ai parti Bruce, amuse-toi bien mon beau, salut ! Allez, viens Bruce ! Reste dans mon champ de vision ! D'accord ! Donc j'imagine... Je veux faire dresser, je veux approuver les cours, et y assister D'accord, voilà ce qu'on peut faire, vous venez avec moi, et je vous laisse même choisir l'école Ça marche ! Génial ! En échange, vous nous aidez avec la permesse de l'école Ah oh, j'ai pas de nounou On a toute une liste de lycéens qui font du babysitting Et qu'est-ce qu'on fait de Bruce ? Les chiens sont acceptés Ok, Eric Smith À votre tour de jouer Ah c'est un bon week-end Merci On se voit lundi à 18h Soyez à l'heure Allez Owen, on y va mon grand D'accord ! T'es sûr que tu veux pas regarder autre chose ? Non, c'est mon préféré ! Et en plus, Bruce l'a jamais vu ! D'accord ! Allez Bruce, viens là ! Viens Bruce ! Tiens, t'as vu ça ? Kate ! C'est notre Kate ! Ouais, c'est elle ! Enfin, pour nous c'est Madame Lily, d'accord ? Ah, bonjour ! Eric a réussi à vous convaincre, on dirait ! Oui, il y est arrivé ! Comment ça va, mademoiselle Ramirez ? Pas trop seule au milieu des parents d'élèves ? Oh, il faut bien que les profs soient représentés ! C'est gentil d'aider, Madame Lily ! Oh non, appelez-moi Kate ! Puisque je vous tiens, je voulais vous dire que Sophia adore le club de science que vous animez ! Oh, tant mieux ! D'ailleurs, si elle sait garder un secret, dites-lui que les gens m'emmènent en sortie le mois prochain et qu'elle ne va jamais s'en remettre ! Sans tout dévoiler, il y a une expo sur la galaxie en ce moment ! Je veux les accompagner ! Vous êtes fan d'astronomie ? Oui, et je l'assume ! Oui, je crois bien que j'ai toujours été obsédée par les étoiles ! Dites, c'est moi ou on est faite pour son temps ? Je me disais la même chose, c'est drôle ! C'était sympa de se voir ! Oui, je trouve aussi ! Je m'en occuperai, ok ! Dernier point à aborder, je sais qu'on n'est pas en avance ! Les volontaires pour notre kermesse ! Suzanne, tu t'occupes des gâteaux comme d'habitude ? Super ! Alison, tu veux bien t'occuper des jeux comme d'habitude ? Je serai au ticket comme d'habitude ! Et notre nouvel membre, Kate, s'occupera de la vente aux enchères silencieuses ! On peut l'applaudir pour lui souhaiter la bienvenue ! Bon petit ! Bien, j'aimerais qu'on se sépare en petits groupes ! Et qu'on prenne le temps de réfléchir... Oui, Kate ? Oui, qu'est-ce que je... Je vais faire quoi, moi, au juste ? Gérer les enchères silencieuses ! Ah, le commissaire priseur, c'est ça ? Eh, est-ce que j'ai un dollar ? Oui, un dollar, une fois, deux fois ! Non, c'est silencieux ! Donc, c'est ce qu'il faut faire, mais dans le silence complet ! Vous êtes sé... Non, vous allez devoir trouver des entreprises qui veulent bien donner des lots pour la vente aux enchères, puis vous gérerez les enchères, et ensuite vous annoncerez les vainqueurs ! C'est très facile ! Donc, je voudrais qu'on se sépare en petits groupes, et qu'on prenne le temps de... Oui, Kate ? Vous avez un thème ? Pour... Pour la kermesse ? Non, on a... Il vous faut un thème ! D'accord, vous avez une idée ? Eh bien... On peut y réfléchir ! Il faudrait que ce soit quelque chose qui... qui plaise aux enfants, qui leur parle ! Vous voyez ? Euh... Les enfants aiment les pirates ! Et aussi, on pourrait envisager l'espace ! Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire ? Oui, d'accord, oui, mais le problème, c'est qu'on est loin d'avoir un budget pour réorganiser toute la kermesse ! Moi, je serais pas contre de nouvelles idées ! Tous ceux qui sont pour ? Ok... D'accord... Bien, alors la prochaine fois, nous discuterons des potentiels... thèmes ! Très bien, parfait ! Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Euh... Oui, Kate ? Je crois qu'il faut qu'on parle des peignets ! D'accord ! Merci d'être venue ! On va s'arrêter là ! C'est vous qui avez dit que je devais rejoindre l'association des parents d'élèves ? Désolée, mais vous l'avez cherchée ! Rejoindre, soutenir, et pas faire un coup d'état dans la bibliothèque ! N'importe quoi ! Même Carla a dit que l'association avait besoin de plus d'énergie ! Une touche de fun ! Carla est mon amie ! Elle a dit ça ? Je dois admettre que vous savez gérer cette association ! C'est une machine bien huilée ! Vous êtes un leader charismatique et super efficace ! Merci ! Mais... Nous y voilà ! Qu'est-ce que vous faites ? Non ! Je n'en détecte aucun signe ! Désolée ! Aucun signe de quoi ? De fun ! Pas la moindre trace ! Je suis fun ! Je m'éclate tout le temps ! Ok ! Alors c'est quoi une... Une aventure pour vous ? Une aventure pour moi ? Ouais ! Une randonnée ! Une randonnée ! Ouais ! D'accord ! On en fait une avec Owen et Bruce ce week-end ! Ah oui ! On va descendre le sentier de Bourg-Guillemann jusqu'au Dock ! Je pourrai jeter un œil à la circulation et je verrai si... Vous pourriez me rappeler ce que vous faites déjà comme travail ? Je travaille au département des transports ! J'en étais sûre ! J'en étais sûre ! Non ! C'est du boulot ! Ça n'a rien de fun ! Désolée ! Mais ça vaut 0 points ! D'accord ! D'accord ! Venez avec nous ! Quoi ? Disons que c'est pour resserrer nos liens ! Et comme ça vous pourrez sauver Owen de son père terriblement ennuyeux ! Et Sophia passerait du temps avec Bruce ! Regardez-les ! Tiens ! Assez droit ! Assez bien ! Ah ben bon ! D'accord ! On viendra ! Parfait ! Oh la café ! Un poisson ! On dirait ! Je dirais que c'est pas bizarre ! Et alors plus bien mon café ! C'est un poisson ! Vous le dites hein ! J'ai vous fatigué ! Eh ! Tu me manques comment ça vole un super héros ! Je veux voir ! Ouais ! Pas mal ! T'as envie de jouer à feu rouge feu vert ? Alors ? Il parait que t'apprends des tours à Bruce ! Oui bien sûr ! Ça fait partie des règles ! J'aime bien les règles pour Bruce ! Comme ça je suis sûre de savoir ce que je fais ! Ouais ! Moi aussi ! Je peux vous dire un secret ? Bien sûr ! J'adore les feuilles plastifiées ! Ça évite les bêtises ! Oui ! Oui c'est vrai ! Feu rouge ! Non mais attends un peu ! Il était où le feu vert là ? C'est pas sérieux ! Mais ! Je croyais qu'on devait attendre que le feu soit vert ! On peut pas gagner un jour comme ça ! Oh non ! Mais Owen préfère s'amuser que gagner ! Maman aussi ! Maman aussi ! Feu vert ! Il est inarrêtable ! Merci ! Merci ! J'avais parlé du sport depuis des semaines ! Je te jure ! Tu veux trop et je veux juste détendre ! Non mais je sais pas ! Je veux trop... Vous êtes bien silencieux ! Ça va faire bientôt 20 ans qu'ils essaient de sécuriser la partie abîmée du sentier ! Et on a trouvé une solution qui convient à tout le monde ! Sauf à la marina qu'on a vu tout à l'heure ! Il nous faut un procès ! On avait enfin résolu ce problème et il nous colle un procès parce qu'ils perdraient des places de parking ! Ah ! Ça c'est ennuyeux ! Oui ! On peut dire ça ! Tout le monde me répète qu'il faut être patient ! On va finir par s'en sortir ! Et en attendant, des gens se blessent ici et moi ça me rend complètement dingue ! Ouais ! On me traite souvent de dingue au boulot ! Je préfère me dire que je suis passionné ! Je suis pas sûr d'être passionné par mon travail ! C'est pas vraiment ce que j'avais imaginé ! Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit ? Quel adulte fait le travail dont il rêvait ? Ben, moi ! Disons qu'on a pas tous autant de chance ! Non, la chance n'a rien à voir là-dedans ! Quand on sait où est notre étoile du Nord, on a qu'à la suivre ! C'était magnifiquement ridicule ! Non, je suis sérieuse ! Quand on sait ce qui nous fait vraiment envie, on trouve un moyen de l'obtenir ! Sauf que j'ai une tonne de responsabilités et que je suis père célibataire ! C'était quoi vos arguments quand j'ai dit que j'avais pas le temps pour la kermesse ? Je me souviens que vous aussi vous étiez seule, avec un travail prenant ! J'étais compatissant ! Vous me culpabilisiez et là vous reprenez le même argument pour vous défausser ! D'être compatissante ! Je suis une mère célibataire, avec un travail à plein temps, que je trouve génial ! Qu'est-ce que vous aimez-vous ? J'aimerais travailler dans le social, dans le relogement ! Ça a l'air ennuyeux, mais je rêve de bosser là-dedans ! Pourquoi ? J'ai fait un stage dans ce domaine quand j'étais à la fac ! On se battais contre des gros promoteurs pour défendre des foyers modestes et... J'ai adoré me battre poids ! Donc en fait, ça se transmet de vouloir devenir un super-héros ? Faut croire, oui ! C'est tout sauf ennuyeux ! ... ... Ah ça va ? Ouais c'est bien ! Joyeux lundi ! Il faut que t'arrêtes de faire ça ! Je m'en lasse pas ! Bon, voyez ces cafés comme un cadeau de remerciement ! Ah t'es la meilleure ! Et comme un petit cadeau d'excuses, j'ai fait des storyboards de trois nouvelles fins potentielles hier soir, donc salle de réunion, s'il vous plaît ! T'es la bien de toute ! Vous êtes les meilleures, je vous adore, sincèrement ! Je vous remercie beaucoup ! T'inquiète ! Je vois que t'as survécu à la rando, quatre heures avec monsieur parent d'élève, comment ça s'est passé ? Figure-toi que c'était pas si mal, il était beaucoup plus détendu que l'autre fois ! Tu veux me faire croire que le type qui plastifie le règlement du chien a été sympa ? Pendant une rando, en montagne, avec des insectes et tout ? Bon, pas trop pendant la rando en elle-même, mais quand on a pris une glace, on a pu avoir un échange courtois, voire plaisant ! Tout le monde devient plus plaisant avec une bonne glace ! C'est vrai ! Ouais, t'as sûrement raison, ça devait être un bug dû à l'excès de sucre ! Bien, alors sans plus attendre, nous vous présentons Sucre Reland, le royaume des bonbons ! Regardez ce que ça va donner, on pourrait transformer les piquets des chapiteaux en sucre d'or ! Je suis... Pardon de vous interrompre, Kate, mais je crois que ce budget est au-dessus de nos moyens ! Notre atelier peut donner la peinture ! Ça risque de nous demander énormément de temps, et en plus, soyons honnêtes, on ne s'appelle pas Van Gogh ! Bien ! Si Eric arrive à faire tenir notre idée dans le budget, je donnerai des leçons de peinture gratuites ! D'accord, je crois qu'on devrait voter, alors ceux qui sont pour... Pour quelqu'un qui n'avait pas le temps de participer, vous vous donnez beaucoup de travail ! Disons que c'est pour resserrer nos liens, et puis je sais que je fais ça pour une bonne cause, salut ! Ah oui ? Oui ! Et en parlant du petit accord que nous avons passé, je crois que je ferai mieux de vous prévenir de ce qui vous attend demain soir ! Ça risque d'être assez intense, alors préparez-vous ! Comment ça ? J'ai fini par trouver une école de dressage, un très bel endroit, super bien noté, ça s'appelle Nos Amis Poilus ! Nos Amis Poilus ? 19h ! Soyez ponctuels ! Et when ? Ah, c'est bon, je nous ai trouvé une nounou ! Au revoir Eric ! On se voit demain ! Oui ! On aspire... On expire... On aspire... On expire... Une fois que vous avez fini l'exercice et que vous vous sentez plus calme et serein, invitez votre chien à s'asseoir. Bruce, s'il te plaît, assis ! Ah ! Oui, comme par hasard ! Très bien ! C'est un mot qu'il devait connaître ! D'accord ! Bruce, s'il te plaît, parle ! Parfait, bravo ! Très bien ! Allez, assis ! Assis Bruce ! Bruce, assis ! Assis, assis, assis ! Assis mon grand ! Assis, assis, assis ! Assis, assis ! Allez, assis ! Inspirez ! C'est bon, je gère ! Eh, 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 eh ! Expirez ! Oui, voilà ! C'est bon ! Réessayez ! Bruce, s'il te plaît, assis ! Ah ! Il s'est bien ! T'es un bon chien ! Très bien, Bruce ! Il s'est assis ! C'est merveilleux, mais dans le calme ! D'accord ! Désolé ! Bravo ! Bravo, c'est super ! Ouais ! Alors ? Alors là, je suis convaincue ! Vous louez vos services ? Disponible pour tous vos soucis familiaux et au travail ! Parfait ! Mon chef me rend dingue ! On inspire ! Projet en retard ? On inspire ! Ok, voilà ! Là, c'est compliqué ! Mon fils recouvre le mur du salon de spaghettis pour en faire une œuvre d'art ! Là-dessus, je suis de son côté ! Non, vous moquez-moi ! Non, mais... C'est du vandalisme ! C'est pas vrai ! Vous devez vraiment apprendre à vous lâcher un peu ! Non, je suis désolée, je suis participable de faire ça ! Non, mais c'est pas... Excusez-moi ! Oui ! Euh... Nos compagnons poilus le sentent quand ils ne reçoivent pas toute notre attention et toute notre énergie ! Donc, si vous pouviez vous retenir de flirter jusqu'à, disons, la fin du cours ? Euh... Flirter ? Non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Non ! Non ! Ça faisait... Ça faisait onze noms ! Non ! Non ! Douze ! Oh ! Euh... Désolée ! Puisque vous avez le même chien, je pensais que... Non, non, non ! On partage le chien ! Voilà ! Bon, mais on n'est pas ensemble ! Oui, moi... Moi j'ai une petite amie et elle... Un job ! Un job ! Oui ! Et il est super ! Un super travail ! Ah oui, ça c'est vrai ! Oui, j'ai aussi une fille ! Et c'est pour ça que je ne sors pas trop d'ailleurs ! Même si je trouve ça très bien de sortir quand on est parent, hein ! Donc on partage le chien ! Oui, j'ai... Moi j'ai Bianca ! Bianca ! Et il a une Bianca ! Donc on était pas du tout en train de flirter ! Cette conversation commence à devenir un peu bizarre ! Donc je vais... Je vais m'arrêter là ! Pour ne plus déranger les autres ! Oui, profiter de la respiration, des moments calmes, et moi j'arrête de ne pas flirter ! Je... 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 Voilà, au revoir ! Elle a dit... Si vous pouviez vous retenir de flirter jusqu'à, disons, la fin du cours... Ah oui ! Allez, bois ton café ! Ça arrange toujours les choses ! Bon, je sais que t'es la spécialiste des monologues embarrassants, mais avec celui-là... C'est bon, je crois que tu gagnes la palme du discours chez moi ! Non, non ! On ne m'avait pas accusé de flirter depuis quoi ? Au moins 10 ans ! C'était gênant ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'était le cas ? De quoi ? Tu flirtais ! Quoi ? Mais non ! Il a dit qu'il était célibataire ! Non, il a dit qu'il avait une petite amie et... De toute façon, je ne sors avec personne tant que j'ai Sophia à la maison ! Avec Liam, on a un bon équilibre qui fait que Sophia ne manque de rien ! Et je ne prendrai pas le risque de tout gâcher ! Si tu le dis ! Quoi ? Ecoute, si tu veux mon avis... C'est bien que Sophia ne manque de rien, je suis d'accord ! Mais ce que tu veux, ça compte aussi ! La pâte ! Je suis enchantée ! C'est un plaisir de te rencontrer ! C'est adorable ! C'est génial ! Tu veux essayer ? Salut ! Mes consignes sont un peu exagérées ! Un tout petit peu ! Oui ! Ah, excusez-moi ! Kate ! Oui ? Salut ! Salut ! Je ne sais pas, Monsieur Meuvache ! Oh ! Il faut que je le récupère ! Je passe à votre bureau demain midi ! Ça vous va ? Très bien ! Oui, ok ! D'accord ! Alors, pourquoi tu fais cette tête ? Non, pour rien ! En fait, je ne sais pas, quand je le vois avec d'autres personnes, il fait ce truc de... de prince charmant des temps modernes et... Ouh ! C'est le terme officiel ! Quand il est avec moi, il est... Ouh ! Tu vois ? Oui, non ! Tu ne devrais pas te comparer aux autres parents d'élèves ! Ils le connaissent depuis longtemps ! C'est une vraie petite famille ! Quand Amy nous a quittés, ils ont beaucoup aidé Eric ! Il lui a apporté à manger ! Amy Owen ! Sa femme ! Et ma meilleure amie ! On enseignait ensemble ici ! Je suis vraiment désolée ! C'est gentil ! Moi aussi ! Elle était toujours bienveillante avec tout le monde, tu vois ? Oui ! Elle avait les pieds sur terre et en même temps, elle dégageait une véritable lumière ! Tu le pousses hors de sa zone de confort, comme Amy le faisait ! Il a besoin d'une amie comme toi ! Ça lui fait beaucoup de bien ! Allez ! Bonjour ! Ne refaites plus jamais ça ! Ah ! Tu vois que ce n'est pas marrant ! Pourquoi je me mêle ? Ah pardon ! Je vous ai fait peur, désolée ! Non ! Ah ! Salut ! Oh ! Meuvache ! Oui ! J'avais complètement oublié que vous passiez ! Attendez ! Je suis désolée ! C'est incroyable ! Ah ! Le ding-bond là, c'est génial ! Oui ! Vous avez joué au fond ! Qu'est-ce que j'en ai fait ! Attendez ! J'étais... J'étais au téléphone avec vous, là j'ai... J'ai pris mes vaches, ensuite j'ai pris mes clés, après j'ai fait tomber mes clés... Ah oui ! C'est bon, je m'en souviens ! Je l'ai posé devant la porte ! Je suis vraiment désolée ! C'est rien, c'est pas grave ! Non ! Déposez-le à mon bureau quand vous irez chercher Sophia, je suis pas loin ! Oui ! Très bonne idée ! Je le déposerai ! Tenez, écrivez votre adresse là-dessus ! C'est le court-métrage sur lequel je vais travailler ! Non, non ! Attendez, je vais le voir ! C'est... C'est impressionnant ! Oui, euh... Non, c'est... Ce sera impressionnant quand je réussirai à trouver une fin à couper le souffle, ce qui est... très loin d'être le cas ! C'est une comédie ou une tragédie ? Pourquoi cette question ? Eh bien, si c'est une comédie, ils finissent ensemble, sinon ils seront séparés par... les forces du destin, ce genre de choses, c'est ça les règles, non ? Ah, vous les adorez, vos règles ! Mais non, en fait, c'est loin d'être aussi simple ! Ce sont les règles pour les histoires... les histoires d'amour, et... Là, c'est pas le cas ! C'est une histoire qui parle de... de courage et... et de découverte de soi et... Et d'amour ? Non... Pourquoi tout le monde est assis pour me dire ça ? Mais parce qu'ils sont amoureux, s'assoient, regardez-les bien ! Pas du tout, non, non, ils le sont pas ! Pas du tout ! Si vous le dites... Je vais vous laisser travailler, alors... On se revoit à mon bureau à... à peu près... 15h... Ouais... Ah, désolé ! Allô ? Bianca veut qu'on parle ! Oh oh ! Non, on s'est dédié qu'à son retour, on devrait discuter de la prochaine étape, donc... c'est une bonne chose, non ? Bah, ça dépend ! Tu veux que ce soit quoi à l'étape suivante ? Il faut réfléchir aux questions pratiques, mais Bianca est géniale ! Non ? Tu demandes à qui, là ? À moi ou à toi ? Les deux ? Écoute, parce que moi je pense qu'on s'en fiche, le seul avis qui importe, c'est le tien ! On les renvoie pour qu'ils soient approuvés, celui-là et ses deux-là ! Bonjour, surprise ! Monsieur Mabach est prêt à travailler ! C'est gentil, t'es adorable de l'avoir apporté, merci ! Et des jouets ici comme au bureau de ma maman ? Non, j'aimerais bien ! Mais... On a quand même un train en modèle réduit, tu vas le voir ? Oui, ok, elle est bien, merci ! C'est rien ! Elle est trop mignonne ! Elle est incroyable ! Ah ! Ça va ? Oui, vous tombez bien, j'arrête pas de penser à votre film ! Ah oui ? Oui, et j'ai plusieurs remarques ! Oh, rien que ça ! Non, je plaisante ! Mais j'y ai quand même réfléchi ! Vous dites que ça parle de courage ! En effet ! Et vous ne croyez pas que l'amour nous pousse tous à devenir courteurs ? Vous ne trouvez pas ? On peut faire preuve de courage pour plein de raisons ! J'en sais trop rien ! Le monde est un endroit bien moins effrayant quand on sait exactement où se trouve notre place, même si on est obligé de s'en éloigner ! Et c'est ça qui nous pousse à prendre des risques, ça ! Ça nous donne une raison de nous battre ! Vous voyez ce que je veux dire ? Non ! Pour être honnête, je ne crois pas avoir déjà ressenti ça un jour ! Eric ! Hé ! Bonjour ! On a fini plutôt que prévu, donc j'ai sauté dans un avion pour te voir plutôt que t'appeler ! Génial ! Je trouve quelqu'un pour garder Owen et... Je veux te garder Owen ! Oh, pardon Kate, voici Bianca, Bianca, voici Kate ! Oh, vous êtes la maman de Sophia ! Oui ! C'est un plaisir de vous rencontrer ! Moi aussi ! Ça ne vous gêne pas ? Non, ça fera plaisir à Sophia ! Ok ! C'est parfait ! Alors ça, c'est vraiment gentil ! On vous le dépose tout à l'heure, en allant dîner ! C'est... d'accord ! C'est super ! Super ! Super ! Vraiment super ! Génial ! D'accord, donc... Voilà, on se voit tout à l'heure ! Ok les amoureux ? Avant d'aller au resto ! Avant d'aller au resto ! C'est noté ! Ok ! Sophia ! Alors, il est où le soir ? Il est là ! Oui, très bien ! Euh les filles ! C'est Liam ! Maman ! Hé ! Ça va ma grande ? Je suis trop contente de te voir ! Alors, Bali ? C'était incroyable ! Attends un peu de voir les photos ! Il y a les temples, les plages, les couchers de soleil... La musique ! Tiens, amuse-toi ! Merci papa ! De rien, Frésor ! Oh oui, merci infiniment même ! Parce que ça, au moins, c'est un cadeau qu'on ne risque pas d'oublier ! Oh, mais c'est pour ça que je te rapporte ce mélange de café rare pour t'aider à surmonter ça ! Et tu as très bien fait ! Oh, du café ! Montre-moi les photos ! Oh, ça sent trop bon ! Merci, c'est vraiment très gentil de m'avoir pris un cadeau ! De rien ! Tu vas voir, c'est magnifique ! Oh, c'est trop beau ! Papa, regarde ! Je te présente quelqu'un de vraiment très important ! Oh, mais ne serait-ce pas ce célèbre Bruce ! Salut Bruce ! Oh, tout le plaisir est pour moi, mon vieux ! On va aller jouer un peu dans le jardin ! Ok ! Viens Bruce ! Amuse-toi bien, ma chérie ! Ouais ! Salut Bruce ! Oh, faites-ça te voir si je prends Sophia ce soir ? Euh... Ah ! Non, désolé ! Owen doit venir à la maison ce soir ! Owen ? C'est le petit garçon avec qui on partage le chien ! Son père a un rencard, donc j'ai accepté de le garder ! Oh, alors ils s'entendent bien ! Ils s'adorent, on va au parc, on fait des randos, ce qui d'ailleurs est loin d'être le point fort d'Eric, si tu veux mon avis ! C'est qui Eric ? Le père de Owen ! Oh ! Il a réussi à me faire rejoindre l'association des parents d'élèves ! Non, sérieux ! Toi ? Je te jure, il voulait que Bruce aille dans une école de dressage, donc on a passé à un marché ! J'avais le droit de choisir l'école, et en échange, je me portais volontaire ! Alors je lui ai choisi un endroit un peu détente, où on écoute nos sentiments et... T'aurais vu sa tête quand il a mis les pieds là-bas, j'en pouvais plus, c'était... Il est trop gentil, c'est tout, c'est... Oh d'accord, donc tu crois que tu me connais par contre ça ? Il est déjà en gros... On fait quoi ? On l'élance ? Oui, enfin, sur la toile, si possible ! Et on sera un peu disputés ! Tant que vous ne visez pas le mur, faites-vous plaisir ! Prêt ? Un... Deux... Trois ! À ton retour chez nous ! Très bon choix ! Dis, tu te souviens de... De ce vieux couple avec qui je travaillais à Chicago, je t'en avais parlé ? Oui, bien sûr ! Ceux qui se disputent tout le temps ! Oui ! Mais arrête de tout imprimer, Larry ! Ronda, sur l'ordinateur, j'arrive pas à me concentrer ! Je suis content, tu sais, qu'on s'entend si bien tous les deux ! Tu vois, l'autre soir, j'ai oublié mes clés au bureau, donc j'étais obligée d'y retourner, et là, j'ai vu Larry et Ronda ! Il lançait un slow dans le bureau, il lui racontait des blagues, et elle, elle arrêtait pas de rire ! Larry et Ronda ? Larry et Ronda ! Tu vois, ça nous montre qu'on sait jamais ce qui se cache sous la surface ! C'est possible ! Ou alors, j'avais mal interprété les choses ! Comment ça ? J'en sais rien, je... J'ai cru que leur chamaillerie, c'était... La passion qui s'éteignait doucement ! Mais au fond, c'était pas que de l'agacement ! C'est aussi qu'ils sont exigeants l'un envers l'autre ! Partout, même au quotidien, quitte à ce que ça crée des disputes ! Et ça... C'est une vraie relation ! Et tu vois... Je pense que c'est ça, l'amour au fond ! Et ça a toujours été là... Mais je n'arrivais pas à le voir ! On n'a pas ça, tous les deux, hein ? Je suis désolée ! Et tu veux croire, j'avais hâte qu'on passe à l'étape suivante, tous les deux, parce que tu es quelqu'un de génial et... J'avais l'impression qu'on cochait... Toutes les cases du couple parfait, mais... Pour être honnête... Je suis presque soulagé ! À chaque fois, je pensais à cette fameuse étape suivante qu'on fait passer... J'étais comme perdu... Et... C'est pas bon signe, je crois... Alors, on ferait peut-être mieux de trouver quelqu'un qui nous rend dingues, si c'est pas l'amour de nos jours ! Dingues, je sais pas ! Mais passionnés ! Bonsoir ! Entrez ! Allez-y ! Bonne soirée, c'est bien passé ! C'est des... Vous êtes couverte de peinture ? Ah, oui ! C'est... Un petit dérapage de l'atelier créatif ! Quoi ? Rien ! Je suis content que... Que vous ayez passé une bonne soirée ! Oui ! C'est tes parents ! S'y fais-moi ! Ça va, Bruce ? Trop mignon ! Allez, c'est parti ! Allez, Viens-la ! Tenez, ces chaussures ! Merci ! Bonsoir ! Bonjour ! Merci de me rappeler ! Oui, je... Je crois que j'essayais tellement de bien gérer les choses que... J'en ai oublié qu'on devait choisir une famille pour Bruce ! Ça ne peut pas durer éternellement, j'imagine ? J'imagine ! Eh bien, en théorie, c'est possible ! J'ai l'impression que Bruce sera heureux dans tous les cas, donc... En tant que représentant du refuge, il n'y a aucun problème de mon côté ! C'est moi ou il y a un mais ? Écoutez, je ne peux pas vous dire quoi faire ! Mon travail, c'est de m'occuper de Bruce, mais... Moi, à votre place ! Plus j'attendrai, et moins j'arriverai à le laisser partir ! Donc il faudrait peut-être mieux prendre une décision assez rapidement ! Allez, je vois ! Merci ! Merci ! Comment va notre super chien ? Il a appris deux tours cette semaine ! C'est un très bon chien ! C'est le meilleur chien ! Tu sais, Owen, si Bruce vient avec moi, je te promets que je le partagerai avec toi ! Euh... Ok, mais... Si il vit avec moi, je le partagerai aussi ! Oui, il y a vraiment de très bonnes idées ! Déjà, visuellement, c'est bluffant ! Et puis, on s'attache tout de suite au personnage ! Je sens un mais... Mais on dirait que tu ne laisses pas cette histoire suivre son cours ! Elle est faite pour être une histoire d'amour ! Tu as un talent incroyable ! Alors montre-moi ce que ça donne une histoire d'amour à ta façon ! Et tu verras qu'après ça, ce cours mettra le tour du monde ! Merci ! Merci pour tes remarques ! Owen, tu le tiens bien dans l'aise, hein ? Oui, papa ! Salut, Sophia ! Bonjour ! Désolée du retard ! C'est pas grave, je suis arrivée en avance de toute façon ! Je voulais... comment dire... me vider la tête ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Vous êtes toujours à l'heure ? Non, 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 c'est rien ! Dites-moi ! Ok, j'ai une offre d'emploi intéressante ! Dans une assaut de logements sociaux ! C'est une super nouvelle ! Vous avez postulé ? Non ! Pourquoi ? Je croyais que c'était le boulot de vos rêves ! Il y a beaucoup de choses qui ont changé ce mois-ci entre Bruce et Bianca, avec qui j'ai rompu ! Oui, c'est vrai ! Enfin, non, je veux dire... c'est vrai ! Oh, ouais... je suis désolée de l'apprendre, c'est... ça doit pas être facile ! C'est... c'est... C'est Carla ? Qui m'a dit ! Oui ! Mais je suis quand même sincèrement désolée ! Oui ? Oui ! Donc, ce travail ? Oui, ce travail... J'ai peur de ne pas être à la hauteur vu le contenu de mon CV ! Ah ! On s'en fiche de ça ! Vous êtes fonctionnaire depuis des années, tout ce que vous avez à faire, c'est... Être un peu créatif, montrer que ça vous passionne et que vous êtes fait pour ça ! D'accord ? Ce ne sont pas des lucioles ? Ah ! Non ! Ma chef a vu mon court-métrage et m'a dit que ma faim était... Assez peu convaincante ! Donc j'essaie d'aller trouver des idées dans mon... Mon cœur ! Donc... Ceci explique cela ! Vous êtes libre demain ? Je... je crois que oui ! Oui, il y a mes revenus, il pourrait garder les enfants ! Pourquoi ? Je crois que j'ai une idée ! Ça pourrait vous aider à prendre un peu de recul ! Ah ! Alors là, je vous écoute, allez-y ! Ah non, non, non ! Si je veux vous changer les idées, il faut que ce soit une surprise ! Vous en dites quoi ? Partante ? Pourquoi vous voulez m'aider ? Je pense qu'on devrait se serrer les coudes ! Oui ! Oui ! Partante ! Ok ! Il a droit à trois histoires ! Il vaut mieux que la dernière soit plus calme ! Il est surexcité avec les histoires ! Surtout de super-héros ou... Ou sur l'espace ou... On dirait une princesse ! C'est gentil ! Passez une bonne soirée ! Merci ! J'aurais dû me douter qu'avec vous, on n'allait pas simplement se concentrer sur notre respiration ! Un petit oiseau du nom de Carla m'a dit que vous étiez une grande fan d'astronomie ! Ah ! Alors là, vous avez tapé dans le mille ! Je m'aurais d'envie de venir ici ! Mais c'est toujours beaucoup trop tard pour Sophie ! Je pouvais pas l'emmener ! Ah oui, mais depuis, on a inventé les baby-sitters ! Dingue, non ? Waouh ! Dingue, je sais ! Et regardez ça ! C'est génial ! Et plastifié ! Ah oui, je plastifié tout ! Bravo ! J'adore le mythe de cette étoile et de celle-ci ! Un paysan et une princesse qui tombèrent amoureux ! Et bien sûr, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ! En quelque sorte ! De façon, Roméo et Juliette, ils ont choisi de mettre cette gigantesque rivière céleste entre deux ! On la connaît sous le nom de... De voie lactée ! La voie lactée ! Ah, bon sang ! Toujours difficile, l'amour, en fait ! Les étoiles ont autant de soucis que nous ! Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là ! Ah non ! Une fois par an, les étoiles s'alignent dans le ciel pour créer un pont qui les réunit enfin ! C'est mon histoire préférée ! C'est votre préféré ? Oui ! Ah ! C'est trop triste ! Triste ? Ah mais non ! C'est optimiste ! Optimiste ! Vous plaisantez, enfin ! Les idolas sont pas nés sous une bonne étoile ! Je t'invite le jeu de mots ! Il passe l'éternité à pleurer pour la seule personne qui restera inaccessible ! Il y a une tonne d'étoiles dans le ciel ! Alors c'est bon, une de perdue, dix de retrouvée ! Mais c'est optimiste parce que ne jamais avoir eu la chance de vivre un tel amour serait bien pire que souffrir parce que l'autre n'est pas là ! Il n'y a rien de plus romantique que ça ! Et qu'est-ce qu'ils louperaient tous les deux ? Eh bien pour commencer, elle est l'une des cinq étoiles les plus brillantes donc... Je ne sais pas, faut être cinglé pour dire non à ça ! Ok, et pour elle ? La passion ! La satisfaction de ne pas avoir renoncé et... La confiance ! Mais la confiance ! La confiance en quoi ? Ils ne sont même pas ensemble ! Et combien de personnes peuvent dire, même si c'est pour une seule nuit dans l'année, qu'à cet instant précis ils sont exactement là où ils doivent être ? Hein ? Je vais être honnête, je devais aller faire des courses mais j'en ai pas eu le temps donc notre menu de ce soir est presque entièrement un menu enfant ! C'est pile ce que je voulais ! Alors y'a quoi là-dedans ? Oh j'ai des gâteaux apéro ! Ouais ! On a aussi une bouteille de vin estampillée rouge ! Rouge ! Oui ! Je me suis arrêtée à gâteau apéro ! Les gâteaux apéro améliorent toujours tout ! Ah oui ? Sérieusement ? La soirée aurait pu être nulle mais avec des gâteaux apéro tout est bien qui finit bien ! Exactement ! Mon gâteau apéro ! Mou gâteau apéro ! Je peux dire un truc un peu gênant ! C'est pas votre spécialité ? Carla m'a dit pour votre femme ! J'en avais aucune idée et je voulais juste vous dire que je suis désolée ! Merci ! Elle était incroyable ! Et sincèrement, je pense qu'elle serait fière de voir qu'on s'en sort avec Owen ! Je la connaissais pas mais je suis sûre que oui, elle serait très fière de vous ! À votre tour ! De quoi ? Le père de Sophia ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, enfin... Disons rien de dramatique ! On s'est rencontrés au lycée ! Et on s'est mariés beaucoup trop jeunes ! On aurait dû s'en douter dès le début ! Dès le début ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il me faut pas une nouvelle fin mais un nouveau début ! Comment ça ? Mon cours ! Je dois pas changer la fin, je dois changer le début ! Il faut que j'y aille ! C'est parti 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 ! Je dois pas en jouée ! C'est parti ! C'est parti ! Coucou ! Ah, je suis... Ok, désolée, c'est l'habitude. J'ai passé toute la nuit sur un nouveau début pour notre convaincre. Mais la fin ! Et sur une nouvelle fin et roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est une vraie histoire d'amour. C'est pas vrai ? T'es sérieuse ? Elle est sérieuse ? On pourrait se réveiller, surtout ne bougez pas. Vous aviez raison. C'était sous mes yeux et là, j'ai besoin de votre talent pour que ça prenne vie. Est-ce qu'on peut y arriver ? Bien sûr qu'on va y arriver. Génial. Merci beaucoup. Je vous laisse travailler. Génial ! On arrive à l'hier ! J'avais pas l'hier ! En dessous et on passe. Parfait. Alors maintenant, on passe au vernis. Kate ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je parle vernis avec Suzanne. Allez, finir votre cours. Mais je... Vous n'êtes pas mon patron. En tant que président des parents d'élèves, c'est moi qui ai loué la machine à beignets. Vous n'oseriez pas faire ça ? Non, mais je ferai en sorte qu'il y ait des portions de beignets illimités prévues pour les personnes. qui auront fini leur court-métrage. D'accord. Ralentissez peut-être la caféine. Jamais. Sophia ! Là, c'est bon. La couleur est parfaite. Ouais, ouais, je trouve aussi. Mon tour, c'est là. Ok. Rodrigo, comment on soit ? Impeccable. Ok, génial. Bon, allez, on passe à la suite. Alors... Il y a un plan dont je vous ai pas bien parlé. Faut-toi ! T'as fini ton travail, laisse-nous faire le nôtre. Rêle dans ton bureau. Bye ! Elle est folle. Oui, un peu. Bon, on en était où ? On retravaille. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bon. Vous pouvez l'installer. Allô ? Hé, comment ça se passe ? Ça va, on a encore deux, trois trucs à peindre et ce sera bon. Excuse-moi, vous avez fini ? Non, mais je voulais juste... Alors, désolée. Désolée. Bye ! Votre nouveau CV. Je m'appelle Eric. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Là, il faut vraiment que tu postules. Je regarde encore une fois. Ok. Oh, Saturday, son. I met someone out on the west. I gotta get back. I can't let this go. Oh, Saturday, son. I met someone. Don't care what it comes. No ring or something like that. Oh, yeah. On a eu l'artisanat ? Ouais. Cette vidéo... Oui, je sais. C'était incroyable. Merci. C'était le moins que je puisse faire. Non, on pouvait littéralement pas faire de plus, je dirais. Dés. Oui ? Et si on a les dîners ? Un vrai rencard sans enfants. Au pire, avec Bruce. Mais... Mais si tu trouves ça trop bizarre... D'accord. Tu peux... D'accord ? Oui. Oui, même avec plaisir. Ok. Génial. Je vais te l'entendre dire. C'était une bonne idée d'avoir un thème. Et... Je crois que comme... Comme on a fait la kermesse, on pourrait avoir Bruce un jour de plus. Je suis navrée. Les règles, c'est les règles, mon vieux. On peut pas les contourner si elles sont plastifiées. Ok. Vous faites. Je me suis éclaté aujourd'hui. Ouais, c'était une super journée. Merci. Faites vos rêves. Bonne nuit. Oh, non, non, non. On a déjà un chien. Tu m'avais promis que la folie des exposés s'arrêterait. Ça va ? C'est quoi ça ? Comme tu le sais, on partage un super chien. On aime trop, Bruce. On l'aime tous les deux. Et on a pas envie de plus le voir. C'est pour ça qu'on a un plan. D'accord. Vas-y. Montre-moi ce plan. Faut aussi t'étourer dans une embuscade trop mignonne ce matin. Ou c'était que pour moi ? Non. Je... Enfin... Oui. Oui, Sophia m'a fait un de ses célèbres exposés sur ordinateur. Ah. Alors là, moi c'était aussi sophistiqué. Mais ça reste impressionnant. Il avait pensé à tout. C'était coordonné. Eric. J'aime pas trop suivre les règles. Mais... Je m'en suis imposée une. Pas de relation tant que Sophia était petite parce que je ne voulais pas qu'elle s'attache à une personne qui risquait de ne pas rester. Et je me suis jurée que quand je sortirai avec quelqu'un, je foncerai à tête baissée. Je serai sûre de moi. Hé. On prend notre temps, d'accord ? Et on va être très clair avec les enfants. Je sais pas si... Si on a eu le même pitch ce matin. Mais ce qu'ils veulent, c'est que tous les deux, on aille gentiment jusqu'à la mairie et... Et qu'on se dise oui, alors qu'on a même pas eu de vrai rendez-vous. Ça va trop vite. Je sais ce que je ressens pour toi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Eric. Quand j'ai vu à quel point elle avait l'air convaincue que si on se mettait ensemble, tout allait s'arranger d'un seul coup. je crois qu'on devrait faire une pause pour l'instant et laisser les enfants être amis, c'est tout. on va y aller, mon grand. Eric, je suis vraiment désolée. Non. J'ai compris. C'est pour Sophia. Je comprends. On va manger une glace. Tu veux manger une glace ? C'est un vrai grand écart pour toi. Je sais. Franchement, on t'habite dessus de jeu. Je sais. J'adore ton travail. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. C'est encore mieux que tout ce que tu nous avais présenté avant. Quoi ? On a adoré. Je suis peut-être pas objective, mais j'ai vu les autres cours et tu devrais réserver ton premier week-end de juin. Tu crois ? À mon avis, tu vas aller s'écraser au festival d'animation, Géorgie. Je crois que tu vas époustouffer les juges avec secours. T'es bien. T'es bien. Allez, viens, Bruce. Salut, Liam. Salut. Tu devrais avoir les invitations pour le festival dans ta boîte de mail. Et grâce à mon assistant, tu vas aussi en avoir sur du joli papier. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois pas de quoi tu parles. Avec papa chien. Ouais, d'accord. Tu le connais depuis quoi ? Cinq secondes, mais il n'y a pas de soucis. C'est l'homme de ta vie, bien sûr. Hé, regardez, je te signale. Kate, on est divorcés. Mais je crois qu'on est aussi amis. De très bons amis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Rien. Rien du tout, sincèrement. Il est incroyable, en fait. Et donc ? Donc... Je veux pas faire ça à Sophia, ok ? Je veux pas risquer de la blesser. Notre fille est une dure à cuire. Adorable. Et hyper intelligente. Un peu trop, parfois. Je crois pas que ce soit pour elle que tu t'inquiètes. Désolée. Je sais pas ce qui me fait si peur. Moi, je sais. T'as jamais connu l'amour adulte ? Je suis très sérieux. Quand on s'est mis ensemble, on avait quoi ? 17 ans. D'une expérience grisante, je dirais. Et absolument terrifiante. Et si je suis pas douée pour tout ça ? Personne n'est doué. Bon, d'accord. Mais si on finit par rompre, comment ? On fait quoi pour les enfants et pour Bruce ? Non, c'est pas un bon plan. Oui, mais... Ça se planifie pas, ces choses-là. La vie adore détruire tous les plans bien établis. Mais la Kate Ely, que je connais, elle prendrait tous ses petits morceaux. Elle les attacherait ensemble pour en faire une nouvelle histoire. Elle voit ce qui pourrait exister, même quand le monde entier est aveugle. Je croyais que c'était pour ça que ton studio te payait une fortune. Oui, il est loin l'ado en pleine crise existentielle que j'ai connue à l'époque. Oui, si tu le dis... Oui, je le dis. T'as intérêt à essayer d'être heureuse, parce que là, j'ai donné tout ce que j'avais, je pourrais pas faire mieux. T'es en retard ? Déjouer, j'avais un match, je pouvais pas partir. Aujourd'hui, on a une mission super secrète. J'adore les missions super secrètes. Prends cette invitation. Dis à ton père que ça vient de ma mère. Super frère, est-ce que tu acceptes la mission ? Je fais quoi ? Je sonne ? Allez, je suis dente, c'est tout. Kate ? C'est moi. Qu'est-ce que tu es là ? Tiens. C'est pour mon cours, il est projeté à un festival d'animation, et j'avais envie... J'avais envie de vous inviter. Oui, je sais. Tu en as deux ? Owen, il m'a donné l'autre. Pourtant, je... Prends la mission, vite. Ses enfants. Je vais pas dire non à deux invitations, ça se fait pas. Génial. Génial. Donc, d'accord, on se voit demain. Oui. Ok. Super, cool. On va au festival, alors. Oui. Alors, on s'est un peu, voilà. Et c'est bon, tu vois. C'est pas compliqué. Ouais, t'es trop belle comme ça. Je crois qu'on est là. Quoi ? Bonsoir. Bienvenue à notre concours de courts-métrages d'animation. Le film qui l'emportera aura une chance d'être nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur Courts-métrages d'animation. Veuillez rester assis après la projection pour une séance de questions avec nos réalisateurs. Bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Kate Ely pour son magnifique cours Suis la lumière. Vous savez, c'est difficile de convaincre les gens que l'amour existe encore. Surtout en moins de 8 minutes. Oh, eh bien, vous devriez remercier mon équipe pour ça. Honnêtement, j'étais à 100% contre une fin romantique pour notre cours. Ah oui ? Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Quand on a commencé à travailler sur ce beau projet, je trouvais que l'amour, c'était cliché. J'étais même convaincue d'avoir fait le tour. J'avais déjà tout vu. Et je ne loupais pas grand-chose. Vous voyez ? Mais ensuite, une personne très importante pour moi m'a montré à côté de quoi je passais. Ça remue des choses en vous, des choses que vous pensiez avoir mises de côté pour toujours. Parce que l'amour, c'est... C'est l'un des seuls moyens de montrer à l'autre roue sa juste place. Et... Tout le monde mérite de la trouver. Les Luciottes de court-métrage, mais les chiens de refuge. C'est peut-être même moi. Maman, tu vas aller montrer ton trophée à Owen ? D'accord. Oui, ça c'est génial. Salut. Salut. Bravo pour ton grand prix. Ton cours était... incroyable. Tu l'as bien aimé ? Non, je l'ai adoré. J'ai passé un entretien à l'association qui défend les logements sociaux et ils veulent me voir la semaine prochaine. Oui, ça ne m'étonne pas. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Ils ont adoré ma lettre de motivation très originale. Donc merci. J'ai dit que pour faire court, j'avais rencontré une femme un peu cinglée et surtout extrêmement talentueuse qui m'avait fait prendre conscience que la vie est beaucoup trop courte pour perdre du temps à ne pas faire ce qu'on aime. une femme pleine de sagesse, on dirait. Alors écoute, imaginons qu'à cette femme des plus sages ait décidé qu'en fin de compte elle ne savait pas tout. Ok. Et qu'il soit possible qu'un dîner n'annonce pas l'armageddon. Non. Non, tu plaisantes donc un rencard. Ce ne serait pas la fin du monde. Non, en fait, je crois que ça pourrait même être génial. Et alors, on va faire quoi de ce chien ? Je ne sais rien. Il est hors de question que je le laisse avec une sauvage qui ne suit pas les règles. Une sauvage ? Oui, un peu. Et moi, il est hors de question que je le laisse à un tyran qui va lui saper le moral et qui refuse. ça va brouiller. Allez, t'en rentres dans la maison. Oh, t'as un bouchon. T'as un bouchon. Ok ! Oui ! Sous-titrage ST' 501